On s'est fait poser plusieurs questions au sujet d'un plat frais, léger, sans cuisson. On est arrivé avec la merveilleuse idée d'un ceviche péruvien de crevettes et pétoncles. Avec ce plat-là, vous allez impressionner tout le monde dans vos partys d'été. Vous allez voir, c'est des explosions dans toutes les bouches. Première chose à faire, vous prenez des gros pétoncles. Il faut qu'ils soient frais et puis vous allez les couper en petits dés. C'est important d'avoir des pétoncles qui n'ont pas été congelés au départ pour garantir un maximum de fraîcheur. Et pour chaque pétoncle que vous allez mettre dans votre ceviche, calculez de une lime à une lime et demie. Dans ce cas-ci, on utilise quatre gros pétoncles. Alors, on va mettre le jus de cinq à six limes. On mélange nos pétoncles dans le jus de lime avec l'ail et les oignons verts. Et le jus de la lime, ce qu'il va faire, c'est qu'il va littéralement cuire le pétoncle. À partir de ce moment-là, on le met au frigo pendant au moins 30 minutes. Puis ça peut aller même jusqu'à deux ou trois heures. Ça va littéralement cuire pendant ce temps-là. Ça fait une heure que nos pétoncles sont dans le jus de lime. Ils ont cuit sans chaleur. On est rendu à ajouter le reste de nos ingrédients. On commence par les crevettes de Matane ou de Sept-Îles. Ça vient de chez nous, c'est le fun, ça va rendre tout ça encore plus frais. Des poivrons rouges en petits dés. Des tomates fraîches en petits dés. Un peu de fleur de sel. De l'huile d'olive extra vierge. Première pression à froid. Et ce qui va faire exploser les goûts de la coriandre fraîche. Juste les feuilles, évidemment. Alors voilà, on mélange. Vous pouvez préparer ce plat-là à l'avance. Mais si vous le faites à l'avance, ne mettez pas la coriandre tout de suite. Il faut qu'elle soit mise vraiment à la dernière minute. Et finalement, vous plongez un chips de maïs dans ce mélange-là. Et c'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada